Est-ce que tu la vois ? Est-ce que tu la sens, cette différence d'amour pour le PSG entre Neymar, Marquinhos, le Messi et Mbappé ? Est-ce que tu vois la différence d'amour ? Comment Mbappé aime le PSG finalement ? Il y en a beaucoup, et moi le premier, il y a encore un certain temps, je pensais que Mbappé n'aimait pas le PSG. Puis finalement avec le temps, avec les mois qui passent, avec l'implication et l'abnégation qu'il met pour ce club et nos couleurs, avec la Coupe du Monde qu'il fait, et aujourd'hui, jour, non on est le 21 aujourd'hui, le lendemain de son anniversaire, 4-5 jours après une finale perdue de Coupe du Monde face à des Argentins racistes, méprisants et intellectuellement au bas des pâquerettes, il est déjà là, retour à l'entraînement. Sacré Kiki ! Tu nous fais kiffer Kylian, franchement, ils sont où les autres ? Tiens, je te pose la question d'ailleurs, et si t'es toujours pas abonné, et que tu kiffes la chaîne, le format, ma façon d'être, mes vidéos, bref, ce que tu veux, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, ça coûte rien, ça me donne de la force. Bref, ils sont où ? Ou ils sont en train de faire la fête, en train de profiter en famille ou pas, je sais pas, mais ils sont pas au PSG. Ils ne sont pas à la reprise de l'entraînement comme les autres. Après, tu me diras, oui, mais ils ont bien le droit de profiter, la Coupe du Monde est terminée, ils ont le droit de relâcher la pression, ceci, cela. Ouais, t'as pas tort, mais est-ce que la fin de saison est terminée ? Et si on est au mois de juillet ou au mois de juin, non, je ne crois pas, on est le 21 décembre, ouais, je crois, ouais, tu vois. Donc, le championnat, on est à peine à la moitié de saison, le championnat n'est même pas à moitié accompli, on n'est qu'à la 16e ou 17e journée, si je dis pas de bêtises, le prochain match, je crois que c'est contre Montpellier, si je ne dis pas de bêtises ou Strasbourg, je sais plus, bref, le match, non, c'est Montpellier, je crois, le 28 décembre, bref, on s'en fiche, tu vois. On n'est même pas à la moitié de la reprise, du championnat, on n'a même pas complété la moitié de l'année, tu vois. Lui, il est déjà. Alors après, tu me diras, ouais, mais c'est parce qu'il a perdu, ouais, mais c'est parce que ceci, ouais, mais c'est parce qu'il est polémique, ouais, mais c'est parce que ceci, cela, il est dans une tempête, il est machin, nanana, il est dans une tempête, rien du tout. Votre tempête, c'est dans votre tête, c'est un verre d'eau, la tempête. Terminé. Il n'y a aucune tempête, le mec est serein dans sa tête, et qu'est-ce que je t'ai dit ? Pour le débrief de cette finale de merde, perdue, enfin de merde, c'était un super beau match, l'une des plus belles finales de l'histoire des Coupes du Monde. Bref, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je t'ai dit que, limite, c'est un peu mieux, c'est mieux, limite, psychologiquement que Messi a pris sa Coupe du Monde, qu'il ait pris sa Coupe du Monde, qu'on lui a offert sur un plateau doré, corruption, tout ce que tu veux, magouille et compagnie, ça c'est certain, moi c'est ce que je pense, c'est comme ça que je vois les choses, depuis le début, je n'avais pas fait de vidéo là-dessus parce que je n'aime pas faire trop ça, mais depuis le début, j'en ai parlé à des potes, des collègues, j'ai plein de témoins, je leur ai dit quoi, la France et l'Argentine iront au bout, l'Argentine va certainement gagner, et pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire prolonger Messi au PSG, parce que Messi c'est son truc, parce qu'ils veulent faire du storytelling autour de Messi, parce qu'ils veulent passer Messi au-dessus de Maradona, parce qu'ils veulent faire du fric sur son dos pendant des dizaines et des dizaines d'années, certainement. C'est que du marketing, c'est que de la politique, c'est de la mafia, les bordels de merde, c'est quand que vous allez vous réveiller à un moment donné, donc je veux bien, moi le premier, on regarde du foot, on se divertit, on partage des émotions, mais quand on rentre dans le dur et dans le concret, arrêtez de vous voiler la face, retirez les oeillères que vous avez sur vos yeux, vous n'êtes pas des cheveux de course, on n'est pas en train de faire le Grand Prix de l'Arc du Triomphe Qatar 2022, on est d'accord ? Réveillez-vous, bordel de merde, tout est manipulé, tout est corruption, tout est calculé à l'avance. Platini nous le dit pour France 98, ils ont tout fait, ils se sont arrangés dans les tirages, dans les machins et dans les trucs, et ceci et cela, va savoir pire encore, pour que la France et le Brésil se rencontrent en finale. Bref, donc, tu vois, lui il est là, les autres ils ne le sont pas, lui aussi pourrait profiter, il pourrait décompresser de cette coupe du monde qu'il a dû subir psychologiquement, et attends, pour finir, je t'avais dit, il vaut mieux que Messi, il la remporte parce que psychologiquement, sinon il aurait été détruit. Mbappé, psychologiquement, je suis sûr à 2000%, il est mentalement fort, physiquement construit, fort, psychologiquement, rien ne peut l'atteindre. La preuve, retour à l'entraînement, grand sourire, yes sir, tout ce que tu veux. C'est peut-être une image et un sourire de façade, peut-être, mais au moins il est là. Professionnellement, il remplit son travail, et c'est le seul de toutes ces stars de merde, à avoir réintégré le groupe et l'entraînement au centre Oredou, camping des loges, camp des loges, ce que tu veux. Voilà, ils sont les autres, il a été le plus loin lui avec Messi, ils sont les Marquinhos et les Neymar, hein ? Ils ne sont pas là. Messi va revenir quand ? Peut-être dans une semaine ou deux ? Ah, il faut qu'il profite, il faut qu'il fasse des barbecues avec ses potes, cramer de la viande, raconter des blagues salaces, et puis refaire le monde autour de 3-4 verres d'alcool, pour pouvoir insulter le monde entier. Allez, c'est tombé. Bref, voilà la différence entre un Kylian Mbappé, un Messi, un Neymar. Voilà, entre ces trois-là, je te pose la question, à ton avis, qui c'est qui aime plus le club que l'autre ? Mbappé. Qui c'est qui a le plus de respect et d'amour pour ce club ? Mbappé. Qui c'est qui veut vraiment faire, et je vais conclure la vidéo là-dessus, qui c'est qui veut vraiment à tout prix gagner la Ligue des Champions avec le PSG ? Ça lui tient vraiment à cœur, cet LDC. Mbappé. Messi et Neymar, on n'en compte complètement rien à foutre de faire gagner la Ligue des Champions, de faire gagner, de gagner. On va préciser les choses. De gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Parce que si un mec doit nous faire gagner la Ligue des Champions, et je sais très bien ce que tu vas dire, tu vas bondir même de ton siège, de ton canapé, ou de la cuvette de tes chiottes, je sais pas où tu regardes la vidéo. Ah non, s'il y en a un qui doit nous faire gagner, c'est Messi. Ouais, franchement là, Gino, eh Gino, franchement gros, t'exagères. S'il y en a un qui doit faire gagner le collectif et le groupe, s'il y en a un qui doit faire briller cette équipe du PSG, c'est le Léonel Messi. Non mais les gars, soyez sérieux, 5 minutes. Donc je peux comprendre vos avis. Chacun ses goûts et ses couleurs, et fort heureusement. Moi, c'est ce que je ressens. Moi, je pense que si, il y en a un qui doit nous faire gagner, c'est Super Kylian Mbappé. Et la preuve, elle en est où ? La preuve, elle en est où ? La preuve en est qu'il a réintégré, bah dès qu'il a pu, l'entraînement. Est-ce que c'est du forçage ? Est-ce qu'on lui a obligé à réintégrer l'entraînement ? Ça m'étonnerait. Kylian a un sacré caractère. Il n'aurait pas voulu réintégrer l'entraînement. Il aurait voulu encore profiter, ou se reposer, ou décompresser, ou ce que tu veux. Je pense qu'il l'aurait fait. Il se serait pris le temps de, justement, décompresser. Bref. Il ne l'a pas fait. Il est là. Il est professionnel, voilà. Donc je ne sais pas. Continuez à léchir le cul à Messi, Neymar, en tant que joueur du PSG. En tant que joueur de leur sélection, si vous voulez. Mais en tant que joueur du PSG. C'est des représentants du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, quand ils ont la camisa, quand ils ont le maillot sur leurs épaules, ils représentent notre club, nos couleurs. Je suis désolé. Tu peux me dire ce que tu veux. Ils représentent nos couleurs. Donc quand les mecs... Bref. On verra la suite. Le retour de Messi et de Neymar dans le vestiaire et de Marquinhos, ça va être chaud. Encore plus avec Messi. Connaissant le caractère assez trempé de Kylian Mbappé, à mon avis, à mon avis, c'est certain qu'il ne va pas laisser passer ça. L'histoire de la poupée, la photo brûlée, le cercueil, les insultes de Kun Aguero, les insultes d'une bonne partie des supporters argentins en l'égard de Kylian Mbappé ou de la race noire. Enfin, tu vois, je dis race. De la couleur noire. Le noir vous dérange, les gars. Enlevez la bande noire sur votre maillot, si ça vous dérange. Bref. Bref. Allez, ça me saoule. Kylian Mbappé, the best of the best. Ça fait un bout de temps que je le dis. Tu ne peux pas test. Mbappé, 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 il n'aime pas ce que tu veux. C'est un Marvel, c'est un Avenger, c'est un monstre. Mentalement, il est là. C'est un Gauth. Voilà, le Gauth, il est là. Le futur meilleur joueur de tous les temps, il est là. Peut-être que pour l'instant, à l'instant T, c'est Messi. Ouais. J'espère avec la suite que ça sera Kylian Mbappé parce qu'il est largement au-dessus des deux autres au même âge, à 24 ans. Je ne sais pas. Il lui manque un ballon d'or, il va aller le chercher. Kiki, dernier message et je vais vraiment te laisser là-dessus, mon ami, mais je vais vraiment vous laisser là-dessus. Kylian Mbappé, je suis sûr à 99,9% que tu ne regarderas jamais cette vidéo ou que tu n'en auras même pas eu écho. Mais sincèrement, je t'en supplie, fais-le taire ces fils... Fais-le taire ces mongols. Fais taire tous ces haters, tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui pensent que tu es un peintre, que tu ne connais pas le football, que tu n'es pas un joueur de football. Tous ceux qui pensent qu'Alland est au-dessus de toi en termes de football. Les gars, réveillez-vous. Kiki, fais-le taire s'il te plaît. Fais-leur fermer leur putain de... Leur bouche. Je vais essayer de... C'est dur de ne pas rester poli. De rester poli. S'il te plaît, va au bout. Fais tout pour gagner la Ligue des Champions avec le PSG parce que si on doit la gagner, ce sera grâce à toi, pas grâce aux deux autres guignols. Je t'en supplie, même si on ne gagne pas la Ligue des Champions, essaye d'aller le plus loin possible avec tes partenaires du PSG. Je t'en supplie, va charger ce putain de balle d'or histoire... histoire qu'on fasse fermer des gueules définitivement parce que là, tu seras champion du monde. Tu auras gagné une Ligue des Champions, peut-être. Tu auras eu un ballon d'or. Tu auras eu maintes et maintes fois champion de... Bref. Bref, on s'en fout. Va chercher ce putain de ballon d'or. Fais-leur fermer leur putain de gueule de merde à tous ces rageux. Tous ceux qui pensent que t'es une arnaque. Les gens, ils sont ouf. Les mecs n'ont pas vu la finale. Les mecs ne se rendent pas compte de ce que tu es, de ce que tu représentes, de l'éducation, du message que t'envoies aux jeunes et à la jeunesse. T'es un modèle. Je suis désolé. Je suis en train de me rendre compte que c'est du léchage de cul, mais c'est parce que je le pense sincèrement. C'est un exemple pour la jeunesse. Est-ce que sincèrement, tu prendrais pour exemple pour ton enfant... Je m'adresse à toi, mon cas, mais toi, fille ou garçon, homme ou femme, si t'as un enfant, si tu es parent, à l'heure où on parle, pas de projection pour l'avenir, si tu es parent, à l'instant T, tu préférais quoi comme modèle pour ton fils ? Et sois sincère, réponds-moi avec ton cœur, sois sincère, pour le bien de ton enfant quand il sera adulte, tu veux qu'il ait quoi comme modèle ? Neymar ou Mbappé ? Un mec qui fait attention à cacher les marques qui peuvent influencer négativement des gens ou des enfants. Un mec qui ne veut pas rentrer dans telle ou telle polémique ou dans tel ou tel cercle de marques pour ne pas, une fois de plus, influencer les gens dans le mauvais et le négatif. Ou tu préfères un mec qui s'en bat complètement les couilles, qui arrive à l'entraînement des fois éméché, tu vois, je ne vais te dire pas bourré, éméché, qui se couche à des pas d'heure, qui s'en bat les couilles de son métier, parce que footballeur, c'est un métier, ce n'est pas sa passion. C'est peut-être une passion, mais c'en est son métier aujourd'hui. Qui joue à des 4h du matin, qui arrive fatigué, qui ne respecte pas ses compatriotes ou ses partenaires de club en ayant une attitude comme ça ? Tu préfères quoi comme modèle pour ton enfant ? Dis-moi sincèrement, où sont passés les grands hommes ? Et c'est triste dans les années 50, 60, 70 quand on posait la question qui sont les grands hommes, on te répondait certainement Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, c'est des mecs qui font avancer les choses, les causes, Einstein, Nikola Tesla, j'en sais rien ! Depuis les années 2000, depuis 1998, pour être plus précis, quand à un français tu lui demandes quels sont les grands hommes pour toi, qui est grand homme pour toi ? Je m'en mêle les pinceaux mais tu m'as capté. Ils vont te répondre Zidane, Ribéry, ils vont te répondre Jean Dujardin, Vincent Cassel, même si j'ai du respect pour la carrière de Vincent Cassel. Bref, c'est ça vos grands hommes, c'est ça vos exemples. Vas-y bref, je vais trop loin, je suis en train de te faire un meeting politique mais je suis sincère, c'est sincère. Moi j'ai 5 enfants et comme modèle pour mes enfants si je dois choisir entre un Neymar ou un Mbappé, je préfère limite qu'ils suivent un Mbappé dans l'éducation, dans le respect, dans la manière de répondre aux caméras devant un micro, aux journalistes. Bref, c'est ça, le mec est éduqué, bravo à ses parents, arrêtez de lui casser les pieds et vous allez voir dans quelques années c'est lui qui vous fera fermer votre putain de bouche et la clé là. Jeté. Bref, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue mais bon c'est pas grave. Dis-moi ce que t'as pensé de mes arguments, est-ce que j'ai tort ou pas ? Comme d'habitude, je te demande souvent tes avis, c'est pas pour faire le mec, tu sais, ah ça souffle, je vais là, non, c'est pour, voilà, moi je te fais pouvoir de comment je vois les choses, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper beaucoup mais voilà, là c'est le cœur qui parle. Dis-moi tout en commentaire. Je vais te laisser là-dessus, je vais vous laisser là-dessus mes camés, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao !